On nous informe à l'instant que le prononcé vital de son con est engagé. Le prononcé vital de son con est engagé. C'est-à-dire qu'il peut mourir d'un moment à l'autre. Tant que sa situation est catastrophique, c'est détérioreux complètement. Tant qu'est-ce que tout est gâté sur lui. Il a des membres, selon des sources, il a de ses membres qui n'arrivent plus à faire bouger. Son con n'arrive même plus à faire bouger de ses membres. Soit son pied gauche ou son pied droit ou sa main. En tout cas, il n'arrive plus à faire bouger ça. Deuxièmement, insuffisant Rénal va le tuer. Troisièmement, à chaque moment, il perd conscience. On le réanime, il perd conscience. C'est-à-dire qu'il est constamment réanimé et il perd conscience. On le réanime, il perd conscience. Frère, Maki est en train de tuer son con. Maki est en train de tuer son con, camarade Pédafrique. Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais déjà appeler tous les Africains. Écoutez-moi très bien. J'aimerais aussi appeler tous les Africains de France et de l'Europe à nous retrouver à la place de la République samedi 2 septembre. Samedi prochain, je demande à tous les Africains du monde, à tous les Africains de l'Europe que tu sois de l'Allemagne, que tu sois de la Belgique, que tu sois des Pays-Bas, que tu sois de... Doudou, ça ! En tout cas, si tu as joué le tétard européen, il faut t'arranger à prendre ton billet pour le samedi 2 septembre et que tu nous retrouves à la place de la République. On va faire une manifestation, une grande manifestation, pour dénoncer ce qui se passe au milieu au Sénégal. Je demande à tous les Africains de venir nous retrouver là samedi prochain. Tous les Africains, tous les Par-Africains, tous les Sénégalais... Il n'est pas Sénégalais seulement, il est tous les Africains ! Tous les Africains, venez nous retrouver là samedi. Qu'est-ce qui se passe chez Camarapé d'Afrique ? Alors que tous les détenus politiques reçoivent de la nourriture de leurs femmes, Maki Salle refuse que Sonko reçoive la nourriture de leurs femmes. Les gens disent grève de faim, grève de faim, ce n'est pas grève de faim en réalité. Sonko, il n'est même plus conscient. Dernier qu'il n'est pas conscient, il va aller dire grève de faim. On veut, Maki veut l'empoisonner avec la nourriture de l'hôpital ou de la prison. Sonko dit qu'il ne veut pas la nourriture de la prison. Lui veut la nourriture de sa femme, qui vient de sa femme. Il a laissé les instructions, il veut la nourriture qui vient de sa femme. La nourriture de sa femme, Maki Salle refuse ça. Parce que Maki Salle veut qu'il consomme la nourriture empoisonnée de la prison. Sonko dit qu'il ne mange pas. Voilà tout le problème de la grève de faim aujourd'hui. Voilà tout le problème de la grève de faim aujourd'hui contre Sonko. Donc, Maki veut le tuer. Les médecins de Sonko disent qu'eux, du point de vue médical, leur savoir-faire ne leur permet plus de soigner Sonko. Ils ne peuvent plus maintenir Sonko en vie dans ces conditions. Les médecins qui le suivent, eux disent qu'eux, ils se désengagent de toute responsabilité. Si Sonko venait à mourir, ce n'est pas de leur faute. C'est la faute à Maki Salle. Les médecins l'ont dit. Les médecins de Sonko disent que si Sonko venait à mourir, ce n'est pas eux. C'est la faute à Maki Salle. Eux là, ils ne peuvent pas soigner quelqu'un qui ne mange pas. Eux ne peuvent pas maintenir en vie quelqu'un qui ne mange pas. Donc, que Maki Salle laisse la nourriture que les femmes de Sonko lui envoient arriver au monsieur pour qu'il puisse se nourrir. Maki Salle refuse. Maki Salle refuse. Il veut forcément que Sonko consomme la nourriture en poisonnant que lui. Il va l'envoyer. Maki Salle veut tuer Sonko devant tout le monde entier. Devant tout le monde. Devant la CDAO. La CDAO ne comprend pas. Maintenant, quand un militaire patriote va prendre Maki Salle pour le jeter quelque part, pour le mettre dans la poubelle, et il va organiser la République sénégalaise, les gens vont s'élever pour dire qu'il s'est raté, sorti ici. Alors que vous voyez les prémices. Mais vous ne parlez pas. Je demande au peuple du Sénégal à faire usage de son droit à manifester il y a deux ans dans la rue. Demande au peuple du Sénégal à faire usage de son droit fondamental à manifester et à descendre dans la rue et à prendre tassaut la rue de Dakar. Immédiatement. Je dirais bien immédiatement. Sinon, on ne sait qu'on va mourir. Il va mourir. Il va mourir. C'est moi qui vous dis qu'il va mourir tout de suite. Si vous ne me croyez pas, laissez rester assis. Si vous ne me croyez pas, restez assis. Et puis, je vous donne du calafé sur moi. Si vous devez entendre encore vous parler de son goût. Quand on dit procès vital et quelqu'un qui est engagé là, c'est que les médecins là, eux là, leur limite à atteindre. Quand on dit que quelqu'un, son procès vital est engagé, son procès vital est engagé, c'est que les médecins là, eux à leur niveau, eux ils ont fait ce qu'ils ont pu. Le reste, c'est la main de Dieu. Ouais, ouais. Donc, à n'importe quel moment, Sanko peut partir. À n'importe quel moment, ils peuvent partir. Les médecins, ils ne peuvent plus le maintenir en vie. C'est ce que Makissal recherche. Tuer son coût. Voilà ça, Makissal. Il veut tuer le frère. Ah, peuple sénégalais. Peuble sénégalais. Peuble sénégalais. Mais, Sanko, Sanko vous a parlé. Vous et Sanko, vous avez baptisé ici. Vous avez baptisé ici. Sanko vous a dit que vous êtes là, je suis là. Et vous avez dit, on est là avec toi, jusqu'au bout. Ah, aujourd'hui, Sanko, Sanko est sur le point de mourir. Si vous ne vous levez pas, Sanko va mourir. Peuble sénégalais. Si vous ne vous levez pas, Sanko va mourir. Alors que Sanko ne vous a jamais trahi. Il a dû dénoncer. Il a dû réclamer la libération des prisonniers politiques. Et il s'est dressé contre la dictature de Makissal. Mais, aujourd'hui, c'est sans qu'il y a bien de vous. Peuble sénégalais. Aujourd'hui, c'est sans qu'il y a bien de vous. Alors, lévez-vous. Lévez-vous et allez tirer son compte d'affaires. Lévez-vous et allez tirer son compte d'affaires. Si vous ne le faites pas, il va mourir. Si vous ne le faites pas, il va mourir. Camarades pays d'Afrique, c'est ce qu'il y a bien de vous dire. Peuble sénégalais, si tu ne te lèves pas sans qu'on va mourir dans les gens qui suivent, il faut se lever immédiatement dans la réception de cette vidéo. Il faut être debout en même temps à investir les rues de Dakar partout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada